Et salut Youtube, on est parti pour une petite découverte du Game Pass. Donc on est sur... Alors attendez, c'est quoi déjà le nom du jeu ? J'ai déjà oublié. On est sur... Turnip Boy Commitats Evasion. Donc un jeu à tueur aventure, d'après ce que j'ai compris. Mais il y a l'air d'avoir pas mal de boss, donc on va voir ce que ça donne. Alors... Donc... Tu as... Tu as une... Une tasse de propriété pour ta maison. Tu as jusqu'à... Non, tu avais jusqu'à hier pour la payer. T'as échoué donc à... A payer la tasse. Donc le maire veut récupérer ta maison en gros, c'est ça ? Ok, bon on va déchirer. Bah alors petit navet, te voilà bien embêté. Excusez-moi pour les succès. La barre de succès, c'est relou ça. On peut pas réduire le son. Du coup, j'espère que ça vous nique pas trop les oreilles. Je vais quand même la baisser au cas où ça marche. Mais généralement, elle s'en bat les couilles. Ok. Tu n'as pas compris, tu viens de commettre une fraude fiscale. Eh... Eh non, ce n'est pas tout. Ce qui se passe à la campagne. Bref, tu me dois beaucoup d'argent et puisque tu n'en as pas, tu vas devenir mon assistant. Pour commencer, prends le chemin cheminant pour atteindre l'étable étonnante. Je veux y installer ma mairie. Mais l'endroit est envahi par les animaux. Ramène-moi un sac d'engrais pour me prouver que tu as accompli ta tâche. Ou tu vas pourrir plus vite que prévu. Ok. On part sur un petit esclavagisme. Qu'est-ce que... Arrosoir. Le vieux Zest est l'utilisé pour faire pousser ses plantes. Dach. C'est toi, Zest. Salut la jeunesse ! Tu n'as pas vu mon arrosoir ? Ma vue n'est plus ce qu'elle était. Ça fait des jours que je l'ai perdue. Cet arrosoir est très précieux pour moi. J'espère que personne ne me l'a volé. C'est la seule chose qu'il me reste de ma chère épouse. Ah. Bah rip. Euh ok. Ah bonjour. Il fait beau non ? Le temps est aussi radieux que la petite fraise en bas de la rue. Elle est chou. Au fait tu peux arroser cette plante pour moi. J'ai plus d'eau et j'aimerais offrir une fleur à la petite fraise. Est-ce que... Je ne peux pas l'utiliser. Je suppose qu'il faut que je remplisse la arrosoir avant. C'est toi la fraise. Eh salut ! Oh ces fleurs ! Ben je ne sais pas trop d'où elles viennent. Mais elles sont jolies. Super. Super. Ça me fait de belles jambes. Eh coucou ! Je suis une myrtille ! Tu es un AV ! Au revoir ! Grosse discussion en tout cas. Ah si c'est B pour utiliser. Putain je suis con. Attendez je vais retourner arroser du coup. Oh incroyable. Un cadeau de la fleurisse pour une fraise. Du coup il faut dire que j'allais lui donner. Tiens. Eh petit navet. Merci pour la fleur mais... Je te considère comme un ami désolé. Ah ! Ah ça ne vient pas de toi. Oh béni soit les champignes. La fleurisse voulait m'offrir cette fleur. Tu peux lui donner cette lettre de ma part ? Cher fleuriste. Merci pour cette fleur très jolie. Est-ce que tu voudrais avoir un rendez-vous avec moi ? Peut-être qu'on pourrait même se marier et payer nos tâtes ensemble. Je vois j'ai bien fait de la déchirer. Peut-être qu'il fallait que je la... Tu lui as donné ? Merci et voilà pour toi. J'ai oublié sa voix. L'ennemi numéro 1 du soleil. Chapeau de paille. Oh c'est clair. Je peux voir tes chapeaux dans le menu pause. Oh chapeau. Ah ouais. Walou. Non c'est important. Voilà. On est beau comme un cul comme ça. Depuis de se tarer de mer-oignon après le pouvoir, c'est le bazar. Je veux dire, regarde-moi l'état de ce chemin. Il faudrait une épée pour se tailler un chemin. Mais il paraît qu'on peut en trouver dans les bois de la baston. Ça tombe bien. Un petit tout. Oui. C'est trop dur à faire les voix féminines putain. Tu as vu mes petites pommes chapis ? Elles sont trop mignonnes. Oh. Ma petite pomme rouge s'est enfuie. Si tu pouvais me la ramener, ce serait miaou magnifique. Ok, super. Mati miaou. Mini miaou. D'accord. Alors c'est où ? Nord, cimetière, craignos, chemin cheminant, bois de la baston. Je pense qu'il faut qu'on aille au bois de la baston. Qu'est-ce que tu veux ? Écoute-moi, je vais piller les pourris qui sont au cimetière. Je dois me concentrer. Et tu m'as l'air du genre pénible. Dégage, gamin. C'est pas ta guerre. Ok. Allons au bois de la baston, alors. Attention aux escargots, ils sont végétariens. Tu peux les arroser. Non, ça leur fait rien. Visiblement. Mec, tu ne vas jamais me croire. J'ai risqué, toi, de chez moi depuis une semaine. Et il ne m'a pas donné un centime pour le loyer, wesh. On est potes, tu vois, mais je ne parle pas l'escargot. J'ai le seum, mec. Ok. Épée, dépandage, droit devant, n'oublie pas ton arrosoir. Zut, de flûte. J'ai perdu le bébé. On m'a demandé de surveiller une petite carotte, alors je l'ai coincée sous mon tabouret. Mais il a réussi à se sauver. Peut-être que j'aurais dû me mettre le tabouret sur la tête. Bref, tu veux bien garder la paupière ouverte ? Quoi ? Ce n'est pas ça qu'on dit ? C'est quoi ce truc ? Ah ! Oh putain, on est wanted. Vas-y, on déchire. Si on déchire les preuves, ils ne pourront pas nous retrouver. C'est quoi cette trappe ? Ça m'a l'air tout à fait louche. Ça m'a l'air tout à fait louche. Oh là, c'est qui ça ? Je ne peux pas passer là ? Je n'ai pas l'impression que je puisse interagir autrement qu'avec ça, pour l'instant. Avec le joystick, je peux aussi arroser. Salut, petit navet. J'explore la région et je fais des fouilles dans la forêt. J'ai trouvé quelque chose d'épatant. Au nord d'ici, pousse une incroyable planticus poupe-coupus. Tu devrais y aller, jeter un oeil. Allons-y alors. Cette plante est assoiffée. Que quelqu'un l'arrose. Tiens. Oh là, classe. On a une épée en plante. C'est dangereux de pousser seule. Prends ça. Comment on switch du coup avec... Ah, comme ça. Ok. C'est vraiment juste des coups des stocks, par contre. C'est déjà bien. Est-ce que je peux dézinguer ces escargots, maintenant ? Ces vilains escargots. Allez ! Ça, je ne peux toujours pas y aller, par contre. On va tuer tout le monde. Ils nous ont rien fait, mais justement. C'est ça qui m'agace. Salut, mec. T'as une bombe de peinture. Ça me démange de dégrader un bien public, tu vois. Ok, il n'y a rien d'autre ici, apparemment. Je pense que si on trouve de la peinture, on pourra lui amener. Et l'autre, il nous a dit de chercher une petite carotte. Ça m'étonnerait qu'elle soit cachée derrière des feuilles, quand même, non ? Ce serait vache. C'est un mauvais jeu de mots. Ah, du coup, les ennemis respawnent quand on sort du niveau. Ok. Bon, vas-y. On continue. Tiens, je te vire, Géry. Ça va, t'es content ? Wesh ! T'as tué Géry ? Oh, il y a du flouze ! Ouais, pour moi. Oh, Géry allait payer sa part du loyer. Oh non. C'est pour nous. Ok, il dit rien d'autre. Ouais, puisqu'il est raide, tiens, garde ce chèque. Ah, nice. Let's go. Émetteur, Géry l'escargot. 1$ et 25 centimes pour les impôts. Note. Déso si t'es mort, Myrtille. En tout cas, ça n'a pas trop choqué qu'on ait tué son pote. Son colocataire. Ah oui, du coup, juste... Je vais faire ça tout de suite pendant que j'y pense, mais je vais bouger ma cam, en fait. Il y a juste notre vie au-dessus. Bon, pour l'instant, c'était pas très grave vu qu'on n'en a pas perdu. Mais plus tard, ça pourrait être utile. Du coup, maintenant, on peut aller par ici. C'est quoi ? C'est chemin cheminant. Tu as besoin d'une coupe de fan en toute urgence. Je suis le grand Edgar, le meilleur coiffeur de bourg au botte au feu. Un de mes clients veut que moi, le grand Edgar, je lui taigne les feuilles. Mais je n'ai pas de teinture. Je dois m'occuper de ce client avant de pouvoir tailler les fans minables. Reviens plus tard. Ok. Oh, bonjour. Tu aimerais investir dans l'immobilier ? Oh, petit navet. Pardon, j'espère que tu retrouveras ta sœur très rapidement. J'ai beaucoup de travail en ce moment, car le maire Oignon veut augmenter la tasse d'habitation. Il faut toujours que je recherche d'autres clients. Crois-moi, tu ne veux pas aller par là. Il s'y passe de drôles de choses. Fais-moi confiance, gamin. Bienvenue chez Passage Souterrain, le roi du sandwich niveau 3. Qu'est-ce que je vous sers ? Oh, tu ne veux rien, évidemment. C'est la crise, je ne sais plus quoi faire. Peut-être que si un influenceur voulait bien faire un placement de produit, ça me sauverait. Eh, gamin, c'est assez interdit ici. Reviens quand tu auras fini le jeu. C'est ce que le boss nous a dit. Moi non plus, je ne sais vraiment pas ce que ça veut dire. Ok. Offre d'emploi en recherche des exterminateurs pour se débarrasser du bétail. Ah oui. Eh, salut Navé, salut. J'ai des problèmes de mémoire à court terme. J'aimerais aller à Bourg-Poteau-feu. Dis-moi où je me trouve. Merci, je sais où je suis maintenant. Eh, salut Navé, salut. J'ai des problèmes de mémoire à court terme. J'aimerais aller à Bourg-Poteau-feu. Dis-moi où je me trouve. Oh, merci, je sais où je suis maintenant. Il faut toujours récompenser les joueurs. Super. Ce n'était pas du tout mis en évidence, mais bon. Les pauses café, il y a de ça de vrai. Eh, gamin, c'est un chantier ici, Phil. Pourquoi je ne travaille pas ? Bah, je prends ma pause. Je travaille ici, gamin. Voilà des documents qui le prouvent. Ok, euh... Le maire... Oignon, maison de Petit Navé, ferme des Ritzby, New York. J'aime les pelouses. Débiteur, adresse, ville, état. Avis sur les pelouses, betterave de chantier. Ah, ah, ok, super. Allez, hop, ça dégage. J'ai déchiré. Attends, il a mal pris ? Bien joué, il y a mal. Ok, il est content que j'ai déchiré son truc. Why not, hein ? Ok. On se castagne ici. Euh, salut les fruitos. Je suis l'assistant du maire Oignon. Tu peux m'appeler par mon pseudo, reine du 94. Euh, du 93, plutôt. Je suis la meilleure joueuse de League of Lentilles, de Bourg-Poteau-Feu. Je te dirais bien de t'abonner à ma chaîne, mais je ne poste plus rien depuis que les cochons font trop de bruit. Oh, tu veux rentrer dans l'étable étonnante ? Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Je ne laisse entrer que ceux qui m'offrent un sandwich niveau 3. Je ne peux te laisser entrer comme ça. Ah bah, c'est super. N'oublie pas de me laisser un pouce en l'air. Eh oui, n'est-ce pas ? Euh, par contre, la meuf, on vient l'aider. Et c'est comme ça qu'elle nous remercie. Euh, alors. Hein, reine du 93 veut un sandwich niveau 3 ? Tiens, je te l'offre. Je veux juste que je le mange pendant un live en échange. Ok. Oh, petit navet, merci pour le sandwich niveau 3. En me faisant ce cadeau, tu débloques le palier qui te permet de rentrer à l'étable étonnante. Et je t'offre un autographe. Voilà, maintenant que j'espère que quelqu'un va faire taire ces satanés cochons, j'ai hâte de reprendre mes lives. Merci pour le tier 3. Pour le sub-tier 3. Turnip, turnip boy. Ah oui, turnip, c'est navet, petit navet. Ah, c'est marrant, ils n'ont pas du tout traduit la même chose. La prochaine fois, n'oublie pas de payer tes impôts. Bites bisous, bien baveux, reine du 93. Allez, hop, ça dégage, ça. Ok. Vas-y, vas-y, on va s'occuper des cochons. Ils sont où les cochons ? Attention, boum boum, active, arrosez-le deux fois, vous risquez péril. Incroyable. Voilà. Je me suis trompé de touche. Bon, il n'y a que deux boutons, mais j'ai réussi à me tromper quand même. C'est quand même incroyable. Vite, boum boum, bon. Bon, pour l'instant, ça va. Oh, une chaussette. Ah non, c'est des bottes. Je peux maintenant shooter dans les boum boum. Pour Vérel, pour les faire voler. Oh. Mais du coup, c'est un truc à s'équiper. Ah non. Pour Vérel. Votez pour le maire Oignon. Ah, super. Bureau du maire. Comment remplir sa déclaration. William Poir. On déchire le livre, carrément. On a une sacrée force. Je remarque qu'avec une épée, on peut la couper. Bon, alors comment je fais ? Ah, faut les faire pousser avant. Ah ouais, ok. Ok, donc là, on revient au départ. Ok, attache. Incroyable. Et on a la clé. Pour ouvrir la salle du boss, peut-être. Je ne sais pas comment passer par là. Bon, après, comme j'entends des cochons de l'autre côté, je ne cherche pas non plus comment faire. Tu dieu, cet endroit est une vraie décharge. Je comprends bien qu'il nous faut une mairie, mais pourquoi est-ce qu'on doit la faire ici ? Oh, c'est un. Attends, mais j'avais perdu de la vie. J'étais pas full life. Oh, cochon. On peut même le taper, ok. Et les poules aussi, il faut les dégoumer. Dans le doute. Dans le doute, on tue tout le monde. J'étais pas full vie, mais comment ça se fait ? Ok. Ah, les puzzles, incroyable. Bon, pour l'instant, on one shot, donc ça va. Enfin, en vrai, c'est pas trop dur. Enfin, les secours ! Je savais que les gars ne m'abandonneraient pas. Je suis coincé ici depuis trois jours, sans boire ni manger, sans pause café. Merci, gamin. Attention, il y a des cochons dangereux de l'autre côté. Vas-y, je suis prêt. Oh. Oh, le roi cochon. Roi des cochons. Il a mangé un peu, trop. Oh, le spam. Oh, le spam. Oh. Attends, mais je crois que je pouvais l'arnaquer, en fait. Oh non. Il m'a repoussé, ça m'a fait des dégâts. D'ailleurs, je peux utiliser les bombes aussi pour le tuer. Nous, on y va. Nous, on y va en classique. J'ai quand même pris des dégâts, mais bon. Oh, c'est quoi, c'est de la thune ? C'est quoi, ces trucs ? Ça représente quoi ? C'est quoi, ça ? Fruit de cœur. Ce fruit te donne un cœur de plus. Trop bien. Tac. Euh, mais à quoi ? Ah non, ça, ça me servait juste pour le boss. Je crois. Bon, c'était facile, hein. Je ne sais pas du tout si le jeu est censé être dur ou pas, d'ailleurs. Il n'y avait même pas de difficulté à choisir, au final. André. Ça fait tout pousser à toute vitesse. Pourquoi est-ce que le maire Oignon en voudrait ? Rapport de recherche numéro 1. Il semblerait que ceux qui avalent de l'André subissent une croissance accélérée très mystérieuse. C'est le principe, non ? Ok, allons-y. Ah, il n'y a plus personne, du coup. Il nous dit quoi, lui ? Heps. Voilà, tu es occupé ? J'ai besoin de bois et je t'en ai un gars sûr. Tu peux aller m'en chercher ? Remonte le chemin cheminant. Il devrait être près de la sandwicherie. Merci, gamin. Je te revaudrai ça. Je ne sais pas si je vais m'en souvenir. Ah, c'est l'adictoire. Fénie, sois les champis. Tu as fait tout le boulot à notre place. Yes, c'est un peu le principe aussi. Mais où est le maire, du coup ? Est-ce qu'il faut que je retourne ? Merci, trop fort. Petit Navé, c'est toi qui allais me chercher mon sandwich. Merci. Je te remercie, je te couronne, roi du 93. Je suis désormais le roi du 93. Ah, et j'ai une couronne. Ah, mais je n'ai plus mon chapeau de paille. Terrible. Euh, ok. Donc, attends, c'est qui qui a du bois ? C'est lui, non ? Non, ce n'est pas lui. C'est lui ? Ah, mais non, lui, c'est la boutique. Un livre qui devrait te changer la vie. Fastbook. Dwinded Pro. Ça dit quoi, là ? Édition La Brune. La compta facile. Payez vos impôts comme un pro. Compta pour les légumes 2023. Calcule vos impôts. Vive les impôts. Impôts. Contient de nombreux conseils. Prix, 3,23 dollars. Licence perso. Insérez ce disque et vous pourrez calculer vos impôts en une petite heure. Mais qui est-ce qui vend du bois, là ? Quoi ? Je viens d'acheter ce petit champ. Il n'est pas très spacieux et tellement cher. J'espère que l'exposition plein sud va me sucrer le pulpe, quand même. C'est toi qui vend du bois ? Non, mais lui, il répète ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok. C'est ouvert, d'ailleurs, là. Ça y est, c'est plus, non ? Non, c'est pas elle. Mais attends, il ne m'a pas dit près de la sandwicherie ? C'est là, normalement, la sandwicherie ? Est-ce qu'il faut que je reparle au maire, en fait ? Bonjour, monsieur le maire. Ravis de savoir que ces animaux ne sont plus un problème. Cette engrée me sera très utile. Bien, maintenant, cher assistant, j'ai besoin d'une fourche à quatre dents. Avant, on appelait ça une fourchette. Les assistants ne me posent pas de questions. On dit qu'il y en a une dans la ferme fantôme. C'est au sud d'ici. On raconte que cet endroit est plein de sucreries moisies. Arrête de râler, il va me chercher ma fourchette. Non, mais c'est ouvert, ici, aussi. On a débloqué ma zone. Peut-être que j'aurais dû aller à gauche, d'abord. On aime apprendre de nouvelles danses pour les poster sur Tic Tac. Des fois, on fait du karaoké, aussi. Bonjour, je suis l'institutrice. Ravi de te rencontrer. Je ne peux pas barbarder avec toi. Je dois surveiller mes élèves. Nous faisons une sortie scolaire. Cet endroit est incroyable. Il y a une grotte très intéressante que je veux montrer aux enfants. J'ai dabbé sans le faire esprit dans le téléphone de Sana pendant qu'on se filmait pour faire un Tic Tac. Il est tombé de la falaise. Oups. Cette journée est horrible. Mon téléphone est tombé de la falaise. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment on y va. On dit que le Clément Toutou disparaîtra quand le jeu sera fini. Personne ne sait ce que ça veut dire. Bouf. Gratte, gratte. Bouf, bouf. Ok. Ah, peut-être par ici. Ça nous plate. Salut, fier aventurier. Je vais très bien. Merci de me le demander. J'observe les escargots. Je suis l'escargolote du coin. C'est une espèce en voie de disparition. Nous, les fruits et les légumes, nous devons tout faire pour les protéger et préserver notre écosystème. De bien sages mots. Dit-il en tout un verre de terre. S'il y avait... C'est ceux qui nous bloquent le chemin, en fait. Alors, on essaie de rembourser sa dette. Tu devrais t'y mettre. Moi, je cours partout parce que je suis le meilleur, tu vois. Toi aussi, tu y arriverais un jour. Bref, tu ne peux pas aller par là. On a des choses à faire de notre côté. Des bails sombres. Il y a quoi par ici ? Pourrie fumeuse. Non, mais attends, mais... Ça n'indique pas l'Est. Attends, mais il n'y a pas de direction ici. Ok, dans le doute, il faut tuer tout le monde. Rapport de recherche numéro 2. J'ignore combien il y a de poissons dans cette mare. Car il semblerait que je n'en vois qu'un seul à la fois. Ok, super. Il y a quoi par ici ? On ne peut pas avancer. Il faut débloquer un pouvoir. Il faut débloquer quelque chose, je suppose. Oh là, j'ai failli me prendre un escargot. Allez, les carottes. Bienvenue dans le champ de carottes étrangers. Oui, on vit loin de la ville. C'est flippant là-bas. Alors, on préfère rester ici. On fait notre petite vie. Ne t'en fais pas. Tu ne risques rien ici. Il y a eu des trucs bizarres qui nous ont attaqué. Mais je m'en suis chargé. De quoi ? Ben, je l'ai jeté dans la poubelle. Ah. Tu as vu ce truc orange ? C'était tout petit. On aurait dit moi. Mais en tout petit, c'était bizarre, non ? Ah, c'est peut-être la petite carotte. Ah, mais attends. Mais il y a un truc là. Comment j'y vais ? Je ne peux pas passer ici. Je ne peux pas passer là. Ah, ben si. More money, more work. Ticket de caisse. Plus de verdure, plus d'argent. Vous avez été servi par... Basher. Un sachet de graines de carottes. Ok, super. Mais où la petite carotte ? J'espère que je n'ai pas caché dans une plante. Je parlais que la vue est magnifique là-haut. Dommage que les escaliers soient cassés. Peut-être qu'un tabouret suffirait à grimper. Tu aimes ma collection de carton ? Non, je te jure qu'ils ne sont pas là pour t'empêcher de passer au niveau suivant. Ce serait absurde. Ah. Ah ah. Ah. Réro, Réro, Réro et Réro. Ok. Il a des choses à nous dire. Ça, Nounou, doit le chercher partout. Oh, la petite carotte perdue. J'étais à la poubelle. Oh, le non-respect de la carotte. Attends, il faut un tabouret. Ah oui, le mec, il y en a un qui a un tabouret sur la tête. Mais c'est celui qui cherchait la petite carotte, justement. Tout s'explique. C'est lié. Ok. Je ne sais pas si on va plus vite en dash. Je pense quand même. Non, ce n'était pas là. C'est là. Non, le fait de coincer par le panneau, c'est terrible. C'était qui ? C'était une carotte. Ici. Tu as trouvé le bébé. Merci, il prend mon tabouret. C'est la seule chose que je possède. Cette fois, il ne s'échappera pas si je le coince dans mes fans. On ne veut pas savoir. Faut-il pour prendre de la hauteur. Elle l'a mis sur sa tête. Est-ce que je peux dash ? Non, je ne peux pas dash attack. En même temps, il y a une animation à la fin du dash. On ne peut pas sauter de la falaise non plus, je crois. Alors, ça compte comme un mur. Ok. Alors, est-ce que je peux ? Voilà, c'est nickel. Incroyable. Terme fantôme. Page de journal. Maman et papa m'ont puni parce qu'ils ont trouvé un carreau cassé à la fenêtre. Et c'est Matt, le coupable. Je ne me suis pas... Je ne suis pas une balance, mais j'aurais bien aimé qu'ils disent la vérité. Triste. Triste. Oh, c'est quoi ces merdes ? Oh, mais ça me tire dessus, ça. Je n'avais pas capté. Oh, ouais. C'est quoi ? C'est un gâteau ? Ah, putain. En plus, ça te... Alors, tu n'as plus rien, là. Tu vas faire quoi ? Ah, merde. Ok, le gâteau est vénère. Masque. N'oubliez pas que ça va aussi sur le nez. Je ne peux pas me l'équiper ? Non, je ne peux pas me l'équiper. Ça, je le fais tout seul, je crois. Page de journal. Aujourd'hui, on allait voir Matt jouer au baseball. C'était trop bizarre. Tout le monde portait des masques. On devait rester à distance. Mais Matt a trop bien joué. Oh là, c'est quoi cette merde ? What ? What ? Ah, je peux le pousser, non ? Ah, mais il faut que je le débloque, sûrement. Oh ! C'est quoi cette merde ? Lâche-moi. Qu'est-ce que... Mais lâche-moi. Arrête. Ah, il m'attire vers lui. En fait, je crois que j'ai compris. Il faut que je fasse ça et ça. Ouais, c'est ça. Comment je vais récupérer ça ? Je ne peux pas, là. Il me faut une clé. Est-ce que... Attends, on va essayer de faire ça ici, du coup. Ici, je ne vois pas l'intérêt, par contre. Ah non, il n'y a pas d'intérêt. Je pense qu'on pourra... Ah, putain, c'est vrai qu'il a respawn, du coup. Allez, je me casse. Une boîte à glace. Olive, gardienne. Non, mais dis donc ! Tu vas nous faire 20 pompes pour la peine. Cette porte nous a demandé deux ans de travaux, de fortifications, soldats. Combien une bleuzaille comme toi a pu la détruire ? Ah. C'était ouf. Tu dois être le navet qui a percé nos défenses. Nous pouvons avoir ton autographe. Prends les mains, cow-boy. Est-ce que tu viens vraiment de franchir notre murail, les mains dans les poches ? J'espère que tu comptes nous dédommager. Rendez-vous au tableau des missions. Il y a des green ghosts qui ont besoin d'un petit coup de main. T'es pas cette tête, faut bien rembourser ta dette. Prends cette clé pour continuer à explorer le choral et donner un coup de main. Attention, il y a du moisi partout. On voit un petit chou et démarre le générateur. D'accord ? Quoi ? J'ai déjà une clé. Salut petit navet, je ne m'attendais pas à te voir ici. J'ai décidé de faire quelques fouilles dans cette maison abandonnée. Avant, il y avait des humains qui vivaient ici. C'est un drôle et ce qu'on appelle une boîte à glace. J'ai pu discuter avec les locaux et ils vivent ici depuis très longtemps. Le froid semble avoir décuplé leur espérance de vie. Ça fait un peu complotiste sur les bords. Mais si vraiment c'est le cas, est-ce qu'ils sont coincés ici pour toujours ? Deux secondes, je n'ai regardé ailleurs que deux secondes et ma petite sœur s'est enfuie. C'est moi l'adulte ici. Je m'occupe d'elle depuis que nos parents ont moisi. Et elle est partie. Oh, tu veux bien m'aider ? Merci, dépêche-toi. J'ai entendu dire que les cupcakes dévoraient les petites cerises. Yo, yo. Allume-moi, attise-moi, yo. J'entends ? Lève les bras pour DJ Braze. Ok. J'aimerais bien quitter cette boîte à glace pourrie. Il n'y a rien à faire ici. Avant, je créais des jeux sur mon ordinateur, mais il n'a pas survécu au froid. Mais bon, j'ai toujours mon vieil échiquier. J'ai des petits glaçons pour faire les pièces, si jamais tu veux jouer. C'est Saské, quoi. Bonjour, mon petit. J'espère que le nouveau venu soit mon fils, mais ça fait tout de même plaisir de voir un nouveau pédoncule dans le coin. Je ne pense pas pouvoir sortir de la boîte à glace, mais j'espère tout de même revoir mon fiston. Attends, il y a des recherches. J'ai caché des brownies dans le congélateur. Au moins, je sais que Matt ne risque pas de les trouver pour tous les manger avant moi. Lol. Lol. C'est quoi cette merde ? Areux ? Ah, putain. Beuh. Bonjour, Manon. Tu es surpris par mon langage. Je le conçois fort bien. Ne crains rien, les autres ne sont que d'innocents idiots. Je compte bien prendre le contrôle de cette boîte à glace, même si c'est la dernière chose que je fais sur cette terre. D'y rentrer, il me faut des jambes pour cela. Et des bras, peut-être. Le haricot machiavélique. Salut, mon mignon. J'adore ces belles fans sur ta tête. Trésor, tu peux aller me chercher du matériel ? J'ai besoin de pansements et de médicaments et d'un masque. Tu peux t'en charger ? Ah bah, j'ai déjà le masque. Les pansements et médicaments. Ah, champi. Si seulement nous pouvions garder la porte principale. Il se passe plein de trucs cools à la porte principale. Genre des gens qui rentrent et tout. Peut-être que nous ne sommes pas doués, donc ils nous ont mis ici à la prison. Nous sommes de bonnes gardiennes. Enfin, nous le croyons. Ils pourraient nous laisser une chance. Et toi, t'es qui ? Tss, toi. Ouais, toi, la tête de Navé. Eh ouais, moi aussi, je peux tenir une arme sans les mains. C'est comme ça qu'on se reconnaît entre membres de la mafia. Et t'es de la famille de Don Navé-Tino ? T'as de la chance qu'on soit là-dedans. Ou on t'aurait moisi direct. Son daron essaie de nous piquer notre territoire. Il faisait des réunions dans sa stupide serre. Ah. Ah putain, mais c'est vrai, lui, je l'oublie à chaque fois, là. Ça ressemble à quoi, ce truc ? Oh putain, j'ai trouvé que tu avais me tuer. Médicaments. Ok, il manque plus que les pansements. Par contre, comment je... Pour ça, il faut que je retrouve la sœur. Mais où est la sœur ? Ah, je peux aller par là, peut-être. Quoi ? Oh, les pansements. Ah, ça part, ok. Yes, ok, c'est bon, on a tout. De toute façon, je peux pas... Je peux casser la porte, là ? Ah non, ça l'a pas cassé. Mon sauveur, oh merci, voilà une clé pour toi, trésor. N'hésite pas à venir me voir si tu veux que j'embrasse tes bobos. Clin d'œil, clin d'œil. Mais c'est des sucettes, en fait, ça aussi. Oh, mais vas-y, il tire. Ah, mais non, mais c'est lui. Lui, il est relou, lui. Ok, c'est bon. Ça va, le jeu est sympa, il nous donne full heal. Ça sert à quoi, ça ? Oh, gants, un cube turbitacé. J'utilise ces gants pour pousser les cubes turbitacés. Attends, depuis quand t'as des mains ? Bonne question. Ah, vas-y, ça m'a prank. Ça sert à rien, en plus, d'ouvrir ça. Maman m'a offert des gants qui ressemblent à des tranches de pastèque. C'est trop stylé. Mais il n'y a rien, ici, en fait. Non, il n'y a rien. Oh, le prank. Et là ? Ah, là, c'est juste pour esquiver les ennemis, en fait. Ok. Je comprends. Du coup, je peux aller par là, maintenant. Ah, mais est-ce que tu as ? Ok, c'est bon. C'est quoi ? Petite cerise perdue. Oh, la sœur. Page de journal. JPP, j'ai réussi à avoir un autographe de Zaldrin sur mon poster de Gigasword. Je vais mourir tellement, je suis heureuse. Ok. C'est quoi, cette merde ? Service des armées, ordre de mobilisation. Le président des Etats-Unis, Matthew Ritsby. Monsieur, le 15 avril 2020, vous avez été appelé sous les drapeaux des Etats-Unis pour une période de 30 ans. Vous devrez vous rendre au centre de recrutement de l'armée la plus proche, le 20 avril 2020. Cordialement, Alan C. Ok. C'est le lore. Par là, il n'y avait rien d'autre à faire. Ah, mais non, je ne peux pas passer là, en fait. Ok. Je ne sais pas si ça représente des cupcakes, ça, en fait. Non, ce n'est pas par là, c'est par là. C'est toi. Grâce au champi, ma petite sœur va bien. Merci de me l'avoir ramené. Voici une clé pour te remercier. Elle est un peu dégarnie, sa petite sœur, quand même. Ce n'est pas pour dire. C'est où la porte ? Oh. La taille de la télé ? Euh, merde. Je voulais lire, mais bon, tant pis. Oh, le boss. Pomme chapi moisie. Elle a une tartine. Putain, ça va trop vite. Qu'est-ce que... Ah, elle invole des vers de terre. Bah oui, elle est moisie. Est-ce que je peux la toucher quand elle fait ça ? Je sais que normalement, il faut invoquer les... Les trucs, là, sur les... Sur les bords, mais en fait... Vu qu'elle invoque les ennemis au milieu, en fait, c'est plus simple de faire comme ça. Ah, merde. Juste, les hitbots, ça me trompe un peu. Oh, putain, je prends des dégâts. Après, si ça se trouve, on fait beaucoup plus de dégâts avec les bombes. Je vais tester. Par contre, pour le toucher au bon moment, ça va être chiant. Ah, oh, putain, il ne m'a pas touché. Ah, mais c'est relou, par contre. C'est quoi ce bruit ? Au secours ! Au secours ! Qui a allumé la tronçonneuse ? C'était quoi ce bruit ? Une tartine beurrée sur le dos. Ah, ouais. Mais c'est Nyan 4, en fait. Franchement, je vous le dis. Ah, non. Ah, mais en fait, je lui fais un... Il y en a, bordel. C'est plus simple, en fait, comme ça. Ah, j'ai réussi à toucher. Vas-y, viens, 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 viens. Ah, merde, elle part de l'autre côté. On peut tellement enchaîner les dégâts. Par contre, je n'ai pas beaucoup de dégâts, en vrai. Ah, ouais, le jeu te donne tellement de vie. Il est presque mort. Oh, mince. Oh, non, si j'avais touché. Tiens, là, le chat. Voilà. Voilà, nous, on fait les boss pas comme les autres. On est unique. Est-ce que... Ok, vas-y. On va récupérer tout ça. Pomme chapit perdue. La petite pomme à cancan. C'est qui, cancan, déjà ? Je ne me souviens plus. Oui, il faut que je le fasse pousser. C'est qui, cancan, déjà ? J'ai oublié. Il y a quoi, par là ? Ici, on ne peut pas aller. Ici, non plus. Je suppose que c'est du décor, en vrai, ça. Rapport de recherche numéro 3. Grosse machine qui fait brrr. MDR. Boum de peinture. Ah, ça, je me souviens. Je sais que c'est utile pour quelqu'un. Ok. Ça a juste mis la lumière, en fait. Ah, tiens, il y a Annie. Salut, petit navet. C'était chouette d'étudier ici, mais je vais retourner à mon laboratoire pour mettre mes notes au propre. Au fait, tu as vu le gant de la saumure dans la boîte à glace ? Ils sont célèbres dans la région. Je pensais pourtant que leur tête était mise à prix. Je te déconseille de les aider, petit navet. A toute façon, ils m'ont un peu menacé, quoi. C'est quoi, cette merde ? Qu'est-ce qu'il vient de dire, le navet, là ? Je te ferais dire que j'étais parmi les meilleurs de ma promotion à l'école des commandos Farfall. J'en ai fait des raids à la ferme. J'ai éliminé plus de 300 cibles. Je suis formé au combat les lumineux et je suis le meilleur tirard d'élite de toute l'armée. Pour moi, tu n'es qu'une cible de plus. Je vais si bien te faire exploser le tubercule que je vais l'éparpiller à des carrés de potager à la ronde et je ne mâche pas mes mots. Donc, tu penses pouvoir dire des saletés à tes airs angéliques ? Réfléchis, le navet. Au moment même où je te cause, j'envoie un message à tout mon réseau. On va traquer l'empreinte de tes fans à travers tout le potager. Tu n'es pas prêt pour ce qui va te tomber dessus, gamin. Tu es mort. Je vais devenir ton ombre et je connais une centaine de façons différentes de t'éplucher à main nue. Et je ne te raconte pas ce que je vais te faire une fois que j'aurai assez à l'arsenal des commandés Farfall. Tu vas faire trois fois le tour de potager sans que tes racines touchent terre. Sale petit terreux. Si tu avais su ce que ce petit commentaire pourri allait déclencher, tu aurais peut-être fait un peu plus attention avant d'ouvrir ton bec. Mais tu n'as pas réfléchi, tu as ouvert ta bouche et tu vas en payer le prix de le navet. Je vais te passer à la lamineuse et recouvrir ton plan de travail de farine. Tu es mort, sale gamin terreux. Excuse-moi, Rambo. Il est vénéré. Oh ! What the fuck ? What the fuck ? Moi, je pense qu'il est à la télé. Il faut aller à la télé, il va apparaître. Ou alors à l'ordi ? Non, je pense pas. Attendez, il n'y avait pas Kakan ici ? Non, ça c'est Débra. Ah ! Je ne savais même pas que je devais parler à eux. Je reparle à tout le monde alors. On va passer les dialogues parce que bon, il y a pas mal de dialogues quand même. On ne va pas se mentir. Tête de navet, on a entendu dire que tu rendais service à tout le monde dans le coin. Tu pourrais nous aider, nous aussi, non ? On essaye de s'évader d'ici et il faudrait que tu brises ce bocal pour nous. T'as pas un marteau ? On a un de nos gars qui peut t'aider près du chemin cheminant. Une chaotte louche, tu ne pourrais pas la manquer. C'est ça pour nous et on oubliera le passif entre nos deux familles. Tu nous as quand même menacé de nous défoncer si on te libérait, quoi. Un bisou sucré devrait te remettre sur pied en arrière-là. On n'a rien de temps. Bonjour, Manon. Ah non, il répète. Ah mais j'ai une fourchette, Manon, je n'avais même pas capté. C'est toi, Tchacan ? Non, c'est pas toi. C'est qui, Tchacan ? C'est pas ici. Je ne me souviens plus. Ok, il n'y a rien d'autre à faire ici. On se tire. Juste, c'était où ? C'était là, la télé. Attends, mais elle existait, cette salle ? Ah oui. Non, la télé était en dessous, alors. Ici. Regardez, une fourchette qui passe au travers. C'est forcément maléfique. Non, mais je ne sais pas, le fantôme, ce que ça veut dire. Il doit y avoir une énigme. Il doit y avoir une énigme. Mais je ne sais pas quoi. Ah mais il y a une autre télé ici aussi. Mon qui est, Tchacan ? C'est toi, non ? Non. Non, toi, t'es chelou, toi. Là, c'est que des carottes. Non, mais c'est qui, Tchacan ? Il me semblait que c'était pas loin qu'on l'avait vu. C'était pas eux, il me semblait. Ah, il est toute fourchette dans ta gueule. C'est toi, Tchacan ? Non, toi, c'est Agnan. Ok. Toi, c'est orange. Ouais. Ah, du coup, je peux passer par ici, normalement, non ? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Il me semblait que Tchacan s'était dans cette zone. C'est un chien, juste. C'était mon toutou. Sana. Sarah. Toi, c'est pas Tchacan, non plus. Non. Mais c'est qui, Tchacan ? Putain, ça me perturbe. La fourche à quatre dents me sera bien utile. Tout se passe comme prévu. Bref, Annie m'a parlé d'une gelée avec d'étranges propriétés dans la forêt fumeuse. J'en veux. Non, ça ne se mange pas. Amène-moi de la gelée à tout prix. Ok. On a combien ? On a 50 minutes. Ok, YouTube. Je pense qu'on va mettre fin à cet épisode. Par contre, je pense que je vais en faire un deuxième, à mon avis. Du coup, à tout de suite pour la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu comme découverte. Et puis, à bientôt. Salut ! Les pires fins d'épisode à chaque fois. Mais on est là.